Aujourd'hui c'est le jour du lancement de Canal+, la première chaîne de télé payante en France, le 4 novembre 1984. Pour l'époque, bah t'en avais pour ton argent. Pour 120 francs par mois, ce qui fait à peu près 38 balles, t'avais du foot filmé par 5 caméras, et des sports que tu voyais jamais à la télé, genre de la boxe. Des films originaux et variés, y'avait un film aussi tous les premiers samedis du mois, sur lequel ton daron devait sûrement se lebron James, s'il avait Canal. Sinon c'était le dimanche soir sur M6, me demande pas pourquoi je connais. Mais le lancement de deux nouvelles chaînes privées, les futurs M6 et TF1, a freiné énormément le nombre d'abonnés. Et du coup, pour contrer ça, en 1985, ils ont décidé de lancer une formule en clair, qui était en fait une version gratuite de Canal. Et une fois que la diffusion en clair s'arrêtait, le signal se brouillait, et ça te coupait en plein début du match de foot que tu pensais que les mecs avaient oublié de brouiller. Du coup, bah ça marche de ouf, la chaîne se développe, et des mecs comme Philippe Gildas, Antoine Decaul, Michel Denuiseau, bah ils tiennent la baraque. Et au fil des années, de nombreuses émissions incroyables sont lancées, comme le Jamel Comedy Club, Salut les Terriens, ou encore le Grand Journal, dans lequel il y avait aussi des programmes hyper stylés, comme le SAV des émissions, bref, le petit journal, la belle époque quoi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour un nouveau genre du set.